Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sort aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 138, psaume chapitre 138, en lisant la parole de Seigneur. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront au Éternel en attendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Je chante la croix, car c'est la puissance, puissance de Dieu, pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il m'a libéré. Il a commandé le péché en la chair. Chose impossible, pour tout humain. Par un danger, tu es s'il y a du péché. Il a fait. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il se l'a fait. Il m'a franchi. Chose impossible, chose impossible, pour tout humain. Par un danger, tu es s'il y a du péché. Il a fait. Il a fait. Il m'a libéré. Tu es s'il y a du péché. Tu es s'il y a du péché. Tu as tout conquis, mon Seigneur. Merci encore, mon béné-mère Père Saint. Louange et honneur à toi. Nous sommes vraiment le sujet de ta gloire, mon béné-mère Pate-Bissan. C'est que toi, tu as formé de tes mains, Seigneur. Et nous nous réjouissons encore de cette grâce, mon béné-mère Père Saint-Dieu, de voir un témoignage de toi sur cette terre, dans ce monde dans lequel tu nous as placés, Seigneur. Pour témoigner que tu es vraiment, Pate-Bissan, l'auteur de notre vie encore, Père Saint-Dieu, l'auteur de ce que nous sommes, mon béné-mère Pate-Bissan, nous a formé de tes mains, Seigneur, pour que nous puissions rendre gloire à ton Seigneur. Merci encore pour les sacrifices accomplis à Golgouta. Merci encore pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci encore, Pate-Bissan, Dieu, pour que l'adoration que tu as eu à pouvoir attirer aussi du fin fond de notre cœur, mon béné-mère Père Saint-Dieu, pour que nous puissions te rendre tranquille, qu'il soit vraiment agréable, mon roi. Tu as vu nos cœurs et nos âmes, nous sommes préparés pour être dans ta maison à toi, Seigneur, pour réellement être aussi, Pate-Bissan, un instrument pour toi, Pate Saint-Dieu. Bénis mon frère et bénis aussi ma soeur, mon roi. Bénis aussi nos enfants, aussi nos petits-enfants, Seigneur. Chaque frère et chaque soeur, Pate-Bissan, rassemblés en cet endroit, Seigneur, Dieu, et ceux qui sont aussi en connexion à différents endroits, Pate Saint-Dieu, qui soient aussi bénis, mon sauveur, mon âme, te loue encore ce soir, mon sauveur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour chacun de nous. A toi donc la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, mon sauveur. Nos âmes s'attendent à toi, mon bénémi Père Saint-Dieu. Éclaire encore davantage et conduire encore davantage, mon roi. Nourris encore nos cœurs, mon bénémi Père Saint-Dieu, comme nous savons que ta parole vraiment est une nourriture, mon roi. Tu l'as dit, ma chère, est vraiment une nourriture. Nous te remercions pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait, ce que tu feras encore, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Tu es notre espoir, notre espérance, mon bénémi Père Saint-Dieu, notre souverain Maître, Seigneur. Oh Dieu, le consolateur des affligés, mon bénémi Père Saint-Dieu, Seigneur, merci encore pour ce que tu fais, Seigneur. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Oui, nous t'aimerons ce bras. Sois béni, sois glorifié et sois exalté, mon sauveur. Béni sois-tu encore ce soir. Louons et honneurs à toi, pour ta bonté, Seigneur, pour ton amour et ta grâce, mon sauveur. Nous te disons merci, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu feras encore. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous savons qu'un jour, il viendra, puisqu'il nous a fait la promesse, comme aussi ses anges ont dit aussi aux disciples, c'est Jésus qui vous a vu allant au ciel, il reviendra aussi de la même manière. Nous remercions notre Dieu de ce qui nous a donné une espérance, nous a donné aussi une assurance, que certainement ce que nous, nous faisons n'est pas en vain, mais c'est sûr et certain que la récompense nous sera aussi accordée. Nous le remercions de ce qui nous a donné aussi cette grâce de pouvoir réaliser. Il est vraiment le souverain Maître, les donateurs de tout d'eau excellents, et c'est lui qui contrôle toutes choses, qui conduit aussi et qui domine dans les cieux sur la terre. Nous voulons qu'il domine vraiment sur nous. Et comme il nous a aussi un souhait dans la prière, que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Merci d'être là. Oui, je sais que le Seigneur le bénisse. Il est venu de loin, que le Seigneur te bénisse, mon bénégoire. Et c'est merveilleux, c'est parce que, comme il dit aussi dans les Saintes Écritures, nous savons qu'un jour, nous le verrons. Et comme les Saintes Écritures le disent, il a déclaré cela lui-même, il a dit, « Je m'en vais vous préparer une place, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous savons que lorsque lui fait une promesse, il la tient. Peut-nous importe, effectivement, c'est à quoi nous pouvons arriver à pouvoir vivre sur cette terre, mais nous savons que nous avons un chez-nous. Et ça, c'est une assurance. Donc, prenez courage, mon frère et mon soeur. Et notre victoire est certaine, et notre départ aussi est certaine. Nous devons être sûrs et certains que nous sommes de ceux-là auxquels le Seigneur a fait aussi la promesse. Parce que nous voyons en réalité aussi dans notre vie ce que cela a produit, effectivement, pour démontrer que nous sommes de ceux-là auxquels le Seigneur a fait la promesse. Il s'est aussi manifesté à notre endroit. Il n'a pas voulu nous laisser dans les ténèbres, mais il est venu aussi se présenter à nous pour que nous puissions le connaître. afin que notre adoration soit une adoration aussi parfaite. Et c'est comme ça que nous aussi nous ressentons, que nous réalisons que si nous n'étions pas de ceux-là, Dieu ne pouvait pas s'occuper de nous, de la manière dont il s'occupe effectivement de nous. Il est venu nous chercher, nous faire sortir effectivement de tout ce qui était comme confusion. Nous adorions des divinités que nous ne connaissions pas. Nous avons trois dieux que nous avons, Dieu le Père du Saint-Esprit, mais Dieu a accordé la grâce que nous puissions revenir sur le fondement véritable. Et c'est cela qu'il avait eu à pouvoir d'éclairer en disant « Au temps du soir, la lumière reparaîtra. » Nous marchons dans cette lumière. Et nous sommes certainement certains qu'avec la lumière que nous avons du Seigneur, aussi longtemps que nous soyons dans la lumière, effectivement, nous ne nous égarons jamais. C'est pour ça qu'il a fait aussi cette promesse. Effectivement, il a dit « Mon peuple, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Ce qui est merveilleux, c'est qu'il a dit que, ici, c'est celle qui va nous conduire jusqu'au bon port. Parce qu'il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Et nous le remercions vraiment pour ces paroles qui nous encouragent, effectivement, parce qu'il l'a dit, il l'a déclaré. S'il l'a déclaré, c'est parce qu'il veut que nous soyons aussi rassurés dans notre marche, effectivement, même si le bateau tente, effectivement, nous sommes sûrs et certains qu'il va atteindre les bons pas. Nous le remercions pour sa fidélité. Nous voulons lire dans les scènes d'écriture, dans le livre de Corinthiens. Nous le prenons, chapitre 1 Corinthiens, au chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 17. Le Corinthiens, chapitre 10, verset 17, nous lisons cela, il dit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Amen. Nous voulons te dire encore merci, et pour ce temps et le moment que tu nous accords cette grâce de pouvoir être dans ta maison aussi, Père Saint-Dieu, et surtout aussi de pouvoir t'adorer, t'éloigner avec un cœur pur et disposer, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu as dit « Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. » Ce sont cela que le Père demande. Nous voulons de tout notre cœur être de cela, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous sommes venus, nous ayons préparé dans notre cœur en fait que nous puissions t'offrir ce qui est vraiment agréable à tes yeux, Seigneur, pour que tu prennes plaisir aussi, Père, au Dieu, à ce que nous sommes. Merci pour ta parole, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons de la lire encore maintenant. Pardonne-moi, soutiens et accorde la grâce que nous puissions vraiment Père Saint-Dieu. Écoutez avec attention et que réellement que cette parole trouve vraiment une place dans notre intérieur. Nous voulons cela, nous voulons vraiment Père Saint-Dieu, parce que ta venue est vraiment certaine, mon roi, et les signes sont là et nous te remercions. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voyons que dans les Saintes Écritures, on nous fait part de quelque chose qui ferait sortir effectivement aussi la chose qui nous est nécessaire et laquelle effectivement, chacun de nous, nous devons attirer attention à cela aussi. Et nous pouvons aussi réaliser que dans notre intérieur, il doit y avoir quelque chose qui nous attire effectivement aussi vers cela, parce que c'est cela qui aussi démontre en réalité qu'effectivement que nous faisons également partie de ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire et de cela auquel le Seigneur a eu à pouvoir jeter donc ce regard comme l'Écriture le dit cela aussi. Alors, nous voyons qu'il nous fait savoir dans ce que nous venons de lire que, puisqu'il y a un seul pain, nous savons ce que c'est que le pain. Et puis, il nous fait savoir que nous, 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 qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alors, il faut qu'effectivement que dans notre cœur, dans notre esprit, notre pensée est subconscient parce que quand le Seigneur change une personne, le changement qui est opéré, mon frère et ma soeur, est un changement total et radical. C'est important que nous puissions comprendre cela parce que quand le Seigneur dit une chose, la Bible nous fait savoir qu'il a dit dans la Genèse qu'il dit que la lumière soit, soit, on a bien vu que la lumière fut. Et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et nous comprenons qu'effectivement que dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que 100% de la lumière, en fait. Mais parce que Dieu l'a dit, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais maintenant, regardez très bien que dans la lumière, tout est 100%, 100% dans la moindre détail, lumière. Il n'y a rien effectivement qui reste effectivement comme des petites ténèbres quelque part. Alors, si c'est ce que la parole de Dieu produit, ce qui veut dire qu'elle a la même parole, si maintenant, nous la recevons et que Dieu l'a prononcée pour nous et que nous l'avons reçue effectivement, ce qui veut dire que dans notre intérieur, le changement que la parole de Dieu doit produire doit être un changement total, radical et qu'il ne soit pas un petit, ainsi et suite, il faut que ça soit complètement intégral dans notre intérieur. C'est-à-dire que l'homme nouveau dont les saintes écritures parlent, si cet homme est vraiment dans chacun de nous, il est vraiment complet. Ça veut dire qu'effectivement, que quand Dieu dit que je vous donnerai un nouveau cœur, ce que c'est cela, quelque chose que le Seigneur t'a donné et que tu as eu à pouvoir recevoir cela, tu as vraiment reçu un nouveau cœur. Et quand il parle aussi d'un esprit nouveau, c'est qu'effectivement, tu as aussi reçu un esprit nouveau. Parce que la parole de Dieu ne peut pas faire des choses à moitié, mon frère émissable. Ce qui veut dire que lorsque il est reçu dans ton intérieur à toi, même tes pensées à toi sont aussi changées. Parce que Dieu ne peut pas créer un être humain qui soit incomplet. Je veux dire que dans la nature naturelle, on voit, nous l'avons parlé l'autre fois. Mais maintenant, quand c'est un homme spirituel, nous l'avons lu, il ne peut pas être en moitié spirituel, en moitié charnel. Soit, on est vraiment spirituel, soit, on est vraiment charnel. Parce que Dieu ne peut pas faire une œuvre, effectivement, qui est en moitié ceci, en moitié cela. Déjà, dans la Genèse, au tout début, il l'a déjà montré aussi. Alors, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, que c'est quelque chose qui nous démontre, effectivement, ce qu'il y a au-dedans de nous, montra que nous sommes l'un d'entre eux, de ceux-là, effectivement, auquel les seigneurs montrent qu'effectivement que nous sommes de ceux qui attendent sa venue et qu'il vient nous chercher. Je vous ramène dans quelque chose. Regardez ces signes, ici. Le jour de la Pentecôte, quand la parole de Dieu a été prêchée, les hommes qui ont cru comme la Bible le fait savoir, et de tout leur cœur, nous les lisons si souvent, il y a quelque chose de remarquable, en fait, qui s'est passé. Ces hommes qui étaient là, ils étaient changés, mais totalement et radicalement. La Bible va jusqu'à pouvoir dire que tous, ils n'étaient qu'un seul cœur et une même âme. Parce que si cette parole de Dieu est à nous, nous sentirons qu'effectivement que nous sommes attirés à ce qu'on appelle l'unité dans les choses de Dieu. On ne peut pas être individuellement individuel lorsqu'on peut se rassembler pour les choses de Dieu. Nous, ce n'est pas possible de faire ça. c'est que quelque part, c'est que on prétend que ça a été fait au-dedans de nous, ce n'est pas vrai. Parce que, expliquez-moi, frère et sœur, c'est ce que, si la parole sort de la bouche de Dieu, elle doit réellement accomplir totalement et dans tout le monde de taille, c'est donc pour lequel Dieu l'a envoyé. La Bible nous fait savoir que si quelqu'un est un Christ, il est qui ? Il est une nouvelle création. Les choses des anciennes sont donc dont toute chose devient donc la Bible dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons donc un seul corps. Ça dit que dans chaque fils et fille de Dieu, le véritable croyant, effectivement, il se rend compte qu'effectivement que dans ce dans lequel je suis, je ne suis pas seul. Non. Non. Je ne marche pas comme un individu individuellement. parce que quand on est comme ça, c'est qu'il se passe. C'est qu'il veut dire que le regard n'est fixé que sur toi-même. Or, les scènes écritures nous font savoir effectivement dans le livre de Corinthiens que nous avons lu ici, si on regarde le verset 24, chapitre 10, donc, le verset 24 qui nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est quand même quelque chose de très important pour tout et un chacun de nous. Pourquoi aussi? Parce que dans le livre de Timothée, je pense, c'est deux Timothée au chapitre, trois, je ne sais pas ce que c'est. la Bible nous dit que l'esprit dit expressément que dans des temps, les choses seront tellement difficiles. C'est vrai, non? Les hommes seront donc, vous savez, ce que, dans le temps dans lequel nous nous trouvons, cet esprit d'individualisme, d'égoïsme, effectivement, c'est un esprit qui vit, qui sévit encore dans ce temps. Et si cela est ce qui se passe effectivement dans le monde, alors dans ce qu'on appelle effectivement aussi tes églises d'une certaine manière ou d'une autre, eh oui, on y trouve. Bien sûr. Vous savez, là où la parole de Dieu n'a pas la prééminence et l'autorité, effectivement, c'est là où Satan a la liberté de pouvoir aussi agir. C'est la raison pour laquelle vous pouvez réaliser qu'effectivement, on parle d'un esprit qui est religieux. Satan, comme je ne sais de pouvoir le répéter ici pour vous, en fait, que vous puissiez comprendre, il est plus malin que vous pourrez l'imaginer. Et c'est une chose qu'il peut donner aux hommes la religion parce que ça, c'est la chose qui va peut-être les consoler quelque part. Il donne aux hommes la religion. Tout ce que nous voyons, ce n'est que la religion. Oui. Donc, tout ce que vous pouvez observer aujourd'hui, ce n'est que la religion. la preuve, ce que, pour que vous puissiez comprendre que ceci est la vérité, comme je l'ai dit effectivement, là où la parouille de Dieu n'a pas la préeminence de la domination, les diables se trouvent. Et ils travaillent tellement bien, mais d'une manière tellement cachée, que les hommes pensent que Dieu est là, en fait, alors que Dieu n'est pas là. Vous pouvez vous poser la question, vous savoir qu'est-ce qu'il est écrit effectivement, pour l'âge de l'Aroditia, vous le savez. Le Dieu de la Bible, le créateur de la terre dont les hommes prétendent adorer, il est rejeté dehors. Donc, s'il est rejeté, même quand on chante son nom, effectivement, mais il est rejeté, ça prendra pas l'autorité à la préeminence, mais qui a pris la place ? Alors qu'on nous dit qu'effectivement, que c'est l'esprit de l'Aroditia qui te dit que je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et puis, quand on regarde, c'est Jésus et j'étais donc dehors. Parce que Jésus est la plénitude de la parole de Dieu, mon frère. On ne peut pas scinder Jésus avec la parole, non. Mais les églises ont réussi à faire cela. Ils ont le nom de Jésus, effectivement, mais ils n'ont pas la parole de Jésus. C'est ça que vous devez comprendre, mon frère et ma sœur. Alors, ce qui est donc prophétisé, effectivement, dans ces derniers temps, l'esprit qui doit être là, effectivement, aussi, comme dit, je crois que nous allons lire, effectivement, dans 2 Timothée, chapitre 13. Ah, c'est cela. 2 Timothée, chapitre 13. Chapitre 3, pardon. 2 Timothée 3, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blaséments, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, vous l'entendez bien, déloyaux, calominateurs, intempérants, crueils, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fleurs d'orgueil, et ment les plaisirs plus que Dieu. Voyez-vous, frères, vous pouvez les voir. Que Dieu te bénisse. Dans la plupart de toutes les églises, vous voyez, les gens ne sont pas un. Non. On s'appelle frères et sœurs, effectivement, soyons sincères. Mais au dédain, effectivement, chacun, pour son propre compte. Il n'y a pas les soucis, est-ce qu'il va bien, est-ce que c'est ci et cela ? Ça, on ne t'oblige pas, mais en fait, quand tu es des dieux et que Dieu a placé quelque chose et que tu es dans cette voie, effectivement, et l'épouse de Christ, tu penses, effectivement, aux autres. Tu n'es pas obligé, effectivement, c'est quelque chose qui coule naturellement. C'est la chose la plus simple, effectivement, mais qui est difficile. Parce que la nature charnelle, s'oblige, t'oblige toi à pouvoir regarder ton intérêt. J'ai fait ça pour ceci, comment ça va se passer pour moi ? Et c'est ça, en fait, le grand problème. Là, vous n'êtes pas dedans. Vous avez simplement un esprit religieux dans lequel vous vous trouvez. Oui, il va venir, vous n'y serez jamais. parce que quand la parole de Dieu prend vraiment place et que, bon, on la considère comme étant la parole de Dieu parce que elle a en elle la puissance avec la pensée de Dieu de produire ce que Dieu a décidé. et il ne manquera jamais, mon frère, parce que quand elle a dit voici la vie que je concevrai, Dieu a préservé Marie dans toutes les situations. Bien sûr que oui ! Marie n'avait pas d'effort à faire. Et quand elle a cru simplement à cette parole, regardez ce qu'elle a produit, cette parole. D'abord que nous comprenons que Dieu ne fait pas chose à moitié. Vous, frères et sœurs, vous devez vous observer, en fait. pour que vous puissiez vous poser la question, comme je dis toujours, il ne faut pas être complaisant en soi-même. Il faut que d'abord vous puissiez vous examiner est-ce que je suis mort en moi-même avant de regarder toujours l'autre affaire ceci, cela, cela. Toi-même, toi-même. Est-ce que je suis vraiment dans l'héritage là ? Amen, amen. Il y a des signes, des choses, effectivement, qui te montrent, en fait. Regardez très bien, frères et sœurs, parce que dans le livre de Matthieu, je crois, au chapitre 20, je pense quelque part comme ça, l'inactif. La Bible dit que quand le Seigneur viendra, il se sera sous son tour, mais il mettra donc à sa droite les brébis et à sa gauche les bras. Il dira à ceux qui sont à sa droite venir vous qu'être béni de mon Père. Car lorsque j'avais faim, vous m'avez nourri. J'étais en prison, j'étais malade, vous croyez, vous croyez, non ? Et puis ces gens se posent, ils se disent, mais Seigneur, donc est-ce que nous t'avons vu étant malade ou sont venus te voir ou même nus de vêtements et avoir faim effectivement si on t'a donné à manger ? Que Dieu nous vienne en aidant. Nous sommes vraiment des égoïstes et des mauvais frères. Mais c'est parce que vous regardez seulement à court terme. Déjà, moi, 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 vous ne regardez pas à long terme en fait. Vous ne dépassez pas le voile que vous avez. oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et puis, il dit, quand est-ce qu'il dit, il dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous l'avez déjà entendu ici, c'est vrai, mais en fait, ces gens-là ne comptaient même pas ce qu'ils faisaient pour les autres. Oui, 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 oui. Et puis, quand ils ont fait, ils ne s'en souvenaient pas en fait. Vous savez, un fils de Dieu, un croyant, il a ce qu'on appelle la liberté. Cette libéralité de pouvoir voir moi donner et faire ce qu'il y a, il ne retient jamais en fait. Parce que dans son intérieur, il y a quelque chose qu'il a changé. Il n'a plus la même façon de voir les choses effectivement comme les gens du monde parce qu'il n'a pas cet esprit-là. Parce que quand le Seigneur vient, il nous dit, écoutez très bien, mon frère s'est dit. Il a dit, sanctifie-le par ta parole et voilà mon frère. Lorsque la parole prend place et qui a un intérêt vraiment important dans ta vie à toi, tous ces esprits-ci égoïsme. Ah oui, égoïsme, un frère en camion en terre n'auront pas de racines en toi. Parce que tu as considéré la chose qui était importante parce que là en elle, la puissance de te sanctifier. frères et soeurs nous écoutons tout le temps nous venons et puis nous sommes là écoutés à gloire à Dieu et puis Dieu, la parole de Dieu elle est bonne mais la parole ne prend pas racine en vous parce que vous ne lui donnez pas la place qu'il doit avoir et vous n'avez pas l'intérêt vous n'êtes pas tellement pressé Seigneur et vous donnez la place à des choses tout à fait inutiles. C'est comme ça que Satan il va pouvoir faire son travail. Oh, vous êtes appelés à être le puissant parce que vous avez une puissance effectivement que Satan ne peut jamais avoir. Est-ce que vous vous rendez compte parce que c'est important que vous compreniez cela. Vous avez quelque chose tellement si puissant que Satan ne peut même pas voir et dont il a peur. Et ça vous l'avez. Parce que Dieu nous l'a donné. Au commencement était la parole était et la parole était voilà. Ça c'est la parole qui a eu à pouvoir créer toutes choses et Satan n'a pas ça mais Dieu vient de les donner à toi mais c'est l'âme la plus puissante mon frère et ma soeur qui fait que les démons ne peuvent même pas s'approcher pour avoir pour mettre leurs racines en toi c'est pas possible. C'est parce que nous n'avons pas réalisé Souvenez-vous toujours de Matthieu chapitre 13 Oh frère ma vie ne change pas Oh frère et c'est ci et cela mais le problème n'est pas de Dieu le problème est de toi parce que Dieu a tout en tout donné nous l'avons aussi entendu je crois que autrefois Dieu ne viendra jamais 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 déchager qu'est-ce que Dieu va venir chercher il va venir chercher lui-même vous voyez on n'avait pas trop bien saisi ce qui veut dire que Dieu ne va pas venir te chercher Dieu va venir chercher lui-même parce que qu'est-ce que Dieu va faire avec toi au ciel il faut comprendre tu es charnel qu'est-ce qu'il va faire avec toi au ciel le ciel c'est pas pour les charnels c'est ça que vous devez comprendre et si tu ne fais pas de pouvoir être là simplement pour s'asseoir et partir sans avoir rien non il faut dire si je viens si je dois quand même quelque part je dois avoir la parole de Dieu je dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi et quand Dieu te parle effectivement c'est pour ton bien notre bien mais pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre l'objectif pour lequel il nous a appelé alors qu'est-ce qui a toujours été important aux yeux de Dieu c'est sa parole mais ça tu l'as tu l'as entendu mais tu le sais mais est-ce que vraiment tu l'as compris ce qui est triste mon frère et ma soeur c'est que de savoir que l'enfer existe de savoir qu'il y a des gens qui iront en enfer et que Dieu t'a montré effectivement aussi comment éviter l'enfer mais que toi tu sois informé de cela et quand même que tu es à l'enfer pourquoi mais c'est à cause de toi-même t'es dû et tu penses discuter avec Dieu tu penses expliquer à Dieu frère et soeur quand Dieu t'a dit ça c'est les A de Dieu tu n'as pas me posé la question de savoir est-ce que je dois le faire ou pas mais non monsieur mais non madame si Dieu t'a dit mais c'est son écriture c'est sa parole tu sais que si toi tu n'accomplis pas ce que Dieu t'a dit il n'y a pas d'autre solution il n'y a personne qui pourra arriver à pouvoir te défendre effectivement tu diras vraiment je sais que le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre il m'a sauvé en fait on est rentré dans ce je vous ai écouté d'abord et puis il va me défendre là-bas quand j'irai là-bas c'est qu'il me défendre parce que j'étais assis écouté mais en fait vous n'avez pas bien réfléchi vous n'avez pas bien écouté le Seigneur Jésus ne va pas te défendre oh frère oui il ne va pas te défendre mais pourquoi il ne va pas te défendre parce que sur la terre tu n'as jamais pris position pour la parole tu es assis mais en fait ce que la Bible te dit pour toi ce n'est pas ce que tu penses et tu dis mais j'ai quand même reçu le Seigneur il va me défendre il ne te défendra jamais puisque tu l'as rejeté vous ne réalisez pas que le Seigneur est la parole non mais frère comment tu peux le rejeter ici et que là-bas il puisse te défendre toi ce n'est pas possible il t'a même dit effectivement il m'a dit mais c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes c'est écrit il a tout dit devant les hommes moi aussi j'aurais honte de lui je ne le connais pas Alléluia mon frère et ma soeur c'est absolument important que nous comprenons ce n'est plus le temps pour nous de pouvoir être dans la désinvolture effectivement ici il faut que nous puissions vous savez un fils de Dieu une fille de Dieu dans un tas comme ça mais il s'ébat davantage parce que c'est en lui en fait il n'est pas dans la latence effectivement comme ça on a parlé et puis ça non je suis arrivé non il écoute effectivement il se réexamine encore Seigneur je crois qu'il y a quelque chose qui doit encore avoir dedans aide-moi parce que je le veux et pour l'avoir il faut laisser la place à la parole quitter la porte quitter la place à la place que la chose soit on ne discute pas avec l'Écriture on croit l'Écriture la parole ne nous a jamais été envoyée pour que nous en discutions que ceci et cela j'ai vu des gens qui formaient des débats c'est ça le grand problème alors on est devenu effectivement des gens sujets à des discussions sur ceci à des discussions sur cela et ça c'est vraiment les chants ouverts pour que Satan puisse aimer toutes ces saletés effectivement aussi bien sûr Jésus-Christ notre Seigneur la Bible dit il est oui et amen oh Jésus-Christ c'est la parole de Dieu fait chier non on ne discute pas la parole et puis pourquoi même discuter c'est la parole de Dieu nous savons qu'effectivement que si Dieu l'a dit que toi tu le crois ou que tu ne le crois pas que tu discutes mais de toute façon il ne s'occupe pas de toi il accomplit sa parole alors qu'avons-nous à pouvoir chercher à discuter de cette décriture on n'en a même pas à pouvoir discuter c'est donc nous avons besoin c'est que Dieu attend de nous c'est la foi pour croire parce que nous savons que tout ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer c'est Dieu là il veille exactement sur sa parole pour pouvoir l'accomplir il ne fera jamais les choses à moitié frère et sœur le Seigneur notre Dieu nous a donné vraiment le pouvoir et l'autorité nous la possédons ce dont nous avons besoin c'est de pouvoir réellement réajuster le Dieu on ne dit que à ceux qui l'ont reçu ce n'est pas qu'ils l'ont reçu à moitié mais à ceux qui l'ont reçu totalement à ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux et qu'elle sonnait pas de la volonté de la chair ni de l'homme mais il sonnait de la volonté de Dieu maintenant pose-toi la question mon frère et ma soeur est-ce que vraiment toi tu as expérimenté la nouvelle naissance tu crois ça dans ta tête la question pour moi savoir est-ce que vraiment j'ai expérimenté la nouvelle naissance le Seigneur l'a dit clairement à Nicodème vous connaissez bien cet écriture on le revient si un homme n'est de nouveau il ne peut même pas comprendre les choses qui appartiennent au royaume des dieux vous voyez que c'est la chose principale et la première pour que toi tu aies accès aux choses de Dieu que tu comprennes les Seigneurs que tu vois l'importance même de la parole de Dieu de désirer que Dieu prenne totalement et complètement ton être en Dieu que tout ce qui est comme notre précieux frère il a dit tout à l'heure dans les Seigneurs dans l'Epsom c'était l'Epsom 138 regardez 138 je pense que c'est cela tout à l'heure regarde tout le monde ici voilà 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 il dit verset 4 il dit tous les rois de la terre te loueront au éternel en entendant les paroles de ta bouche ils célébreront le voie de l'éternel car la gloire de l'éternel est grande verset 6 il dit l'éternel est élevé il voit les humbles il reconnaît de loin vous voyez nous devons réaliser une chose qui est tellement qui est aussi importante effectivement c'est ce que comme nous le disons si quelqu'un n'est pas né de nouveau il ne peut même pas comprendre les choses qui sont dans les saintes écritures et toutes ces choses là elles sont vraiment étrangères à la personne c'est là que nous rejoignons ce que est écrit dans Corinthiens chapitre 1 je pense nous l'avons lu aussi nous pouvons le relire peut-être bon on regarde c'est dit ok c'est Corinthiens chapitre 1 c'est ça voilà je suppose que c'est ça Corinthiens chapitre 1 voilà voilà pardon c'est chapitre 2 pardon je dis toujours toujours voilà ah oui si hum 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 encore chapitre 2 disons cela il dit c'est très il dit ah c'est douce c'est douce comme il dit oh nous nous avons nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseignent l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituel mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car ils sont une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge n'est-ce pas alors quand nous lisons dans les saintes écritures effectivement aussi dans les livres de Jean chapitre 3 je pense que c'est ça Jean chapitre 3 je pense que c'est ça c'est ça chapitre 3 si 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 Jean chapitre 3 nous lisons à partir du verset 6 ce qui est né de la chair est chère vous suivez et ce qui est né de l'esprit est donc l'esprit ne détonne pas de ce que j'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient et d'où il va il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit Nicodème lui dit comment cela peut-il se faire Jésus lui répondit tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses en vérité en vérité nous disons effectivement les choses que nous connaissons ainsi de suite effectivement en réalité donc tout homme qui est né donc de l'esprit il comprend donc les choses dans l'esprit alors nous savons donc d'où nous sommes nés parce qu'il nous a dit dans Jacques au chapitre 1 verset 15 on peut me le lire cela aussi c'est écrit Jacques c'est 15 ans je pense que c'est cela je ne me trompe pas c'est ça merci Seigneur voilà 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 c'est que je ne me trompe pas je ne me trompe pas c'est ce que je ne me trompe pas c'est ce que je ne me trompe pas je ne me trompe pas je ne me trompe pas c'est parce que je ne me trompe pas je ne me trompe pas c'est ça Mais vous connaissez l'écriture, effectivement, cela, il dit, il nous a donc engendré selon sa volonté, donc selon sa parole, c'est dans Jacques, je pense que c'est cela, pardon, c'est cela, oui, c'est cela que c'est qu'il a dit. Il dit, voilà, ne vous y trouvez pas, c'est ça, il dit, ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lesquels il n'y a ni changement ni homodévériation. Il nous a donc engendré selon sa volonté, par la parole des vérités, en fait que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Donc, nous comprenons que c'est, si nous sommes nés, donc, de l'esprit, donc, par la parole de Dieu, cela veut dire que la parole de Dieu fait partie de nous et ça rêvait, effectivement, pour tout notre intérieur, une importance vraiment capitale. C'est pour cela que nous nous rassemblons. Nous nous rassemblons non pas pour écouter des fables, habilement conçues, effectivement, nous nous rassemblons pour pouvoir écouter la parole de Dieu qui nous amène à la perfection. C'est pour cela que, chaque fois qu'un fils de Dieu entend que Dieu a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton frère, effectivement, aussi, avec un ardent désir d'amour, effectivement, dans ton cœur, il n'y discute même pas. Parce que tu ne peux pas discuter, puisque c'est la chose qui doit être au-dedans de toi. Que vous voulez s'occuper de ses propres intérêts, j'ai aussi m'occuper de ses propres intérêts aussi de l'autre, effectivement, aussi. Mais souciez, pensez effectivement à cela. Ça, c'est quelque chose qui doit être au-dedans de toi. Pourquoi est-ce que Dieu aussi n'écoute pas nos prières ? Parce que nous sommes toujours égoïstes. On ne regarde que soi, que son propre intérêt. Frères et sœurs, ouvrez largement vos cœurs. Laissez entrer la parole de Dieu. Ouvrez la richesse que vous allez avoir. Oui, c'est vrai. Vous voyez comment vous allez expérimenter encore Dieu. Parce que votre cœur sera tellement léger. Vous souffrez parce qu'il est lourd, votre cœur. Il retient trop. Il garde trop. Vous avez beaucoup de secrets. Qui vous tuez vous-même, effectivement. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Si nous, chacun de nous, frères et sœurs, on abandonnerait nos secrets, on abandonnerait notre nature, effectivement, nous serons transparents l'un et l'autre. Pourquoi ton frère n'a pas le droit de se confier en toi ? Parce que tu es tout sombre. Tu ne montres pas que tu es l'humain. Mais c'est vrai. Si tu es l'humain, il va voir là, je lui dis, bon j'ai un problème, je vais parler avec ma sœur. Mais il a peur, quand il va te parler, c'est la radio 3. Tu sais, il m'a dit, frères et sœurs, c'est ça en fait. Or, quand nos cœurs sont purs, nous sommes en ma lumière, les personnes veulent, il dit, ah, j'ai sens ça, je n'ai pas très bien, je m'approche de ma sœur, mon frère, je veux lui parler de cela. J'ai un problème, sœur, on va prier ensemble. Voilà, c'est ça. Ah, ma sœur à moi, oui, je regarde, à moi j'ai aussi ça. J'ai ceci pour toi. C'est comme ça. Frères, ce n'est pas compliqué, ma sœur et mon frère. Parce que Dieu nous les a donnés, à nous de vivre aussi dans cette unité. L'égoïsme, le mauvais, tout ça, n'est pas des nôtres, mon frère et ma sœur. Nous devons être la lumière, la lumière, elle attire davantage. Tout être humain, tout qui est vrai, il aime la lumière. Mais ce sont les démons qui aiment les ténèbres, parce que la lumière chasse. Notre cœur, notre intérieur. Beaucoup dit comme ça. C'est pour ça que je pleure toujours pour l'hypocrisie des frères, l'hypocrisie des sœurs. Vous vous tuez vous-même. Soyons donc transparents. Appendonnons toutes ces choses-là. Je vois effectivement aussi que le frère, la sœur, sente le plaisir de s'approcher et dit « Mais quand je vais parler, je parle à mon frère. » Pas à quelqu'un qui demain va répondre à ceci. Ce frère, ce qui est douloureux, c'est l'état. Parce que chaque frère et chaque sœur a besoin quand même d'avoir un frère. Mais le problème, c'est votre nature, votre caractère qui fait que les gens se retournent en soi. Puis tu vois qu'une sœur qui est venue, même une frère qui est venue il y a longtemps, il n'arrive pas à proposer parce qu'il a besoin de sentir aussi être épaulé. Mais c'est parce qu'il n'a personne. Il sait que s'il s'approche de celui-là, de cette personne, qu'on croit qu'il est spirituel, on l'approche comme ça, il va parler demain, il va parler à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui s'est approché de toi, qui t'a parlé, il a fait confiance à sa sœur, c'est qu'il s'est dit entre toi et lui, terminez. Que Dieu nous aide. Les venons, nous allons prier. Tendre Père et Précile Sauveur, nous nous approchons de ton trône de grâce. Seigneur Jésus, nous avons encore beaucoup à prendre de toi, nous en avons vraiment beaucoup, Père, oh Dieu. Tu vois que la venue est certainement prête. Proche mon bénéme et mon pâté puissant, tu veux vraiment, Seigneur, que nous puissions vraiment être totalement délivrés, Seigneur. Libérés pour être dans cette liberté de pouvoir te servir, oh Dieu, comme ceux-là qui nous ont précédés, mon bénéme et mon pâté puissant. Nous te demandons grâce, mon roi. Nous te remercions encore parce que, Seigneur, toi, tu as toujours parlé, ta parole à toi a toujours été vraie, et tu as même des témoignages de certains que nous puissions voir au travers des hommes qui t'ont vraiment reçus et de tous leurs cœurs, mon roi. Seigneur, c'était pas des hommes qui étaient faux, mon bénéme et mon pâté, son Dieu. C'était des hommes qui étaient vrais, qui donnaient les désirs et la joie des autres frères de s'approcher d'eux, Seigneur, Jésus. Oh, Père, son Dieu, mon sauveur, ils ne cherchaient pas leur propre intérêt, ni quoi que ce soit comme orgueil, comme prétention, comme une certaine gloire. Mais ils étaient tellement siens, mon bénéme et mon pâté, son Dieu, vivant pour que ton nom à toi soit glorifié, vivant pour que ta gloire à toi soit manifestée, Seigneur. Parce que tu as besoin des vases comme ça, mon sauveur, mon bénéme et mon pâté, son Dieu. Des hommes et des femmes qui t'aiment, Seigneur Jésus, qui rendent gloire à ton Seigneur, mon roi, qui donnent tout ce qu'ils ont pour toi, mon bénéme et mon pâté, son Dieu. Je te remercie pour David, mon bénéme et mon pâté, son Dieu. Cet homme, mon Père, Seigneur, s'entoubissant, a touché le cœur, par son Dieu. Quand je peux voir comment il est ailleurs pour vivre, quand je peux voir que lorsqu'il a entendu de ta maison à toi, mon bénéme et mon pâté, son Dieu, il dit de tout ce que j'ai, je donne, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, mon roi, que tu fortifies tout ton peuple à toi, mon bénéme et mon pâté, son Dieu, à pouvoir apprendre, à pouvoir t'aimer, Seigneur. Et en t'aimant, Seigneur, nous aimons ta parole, nous obéirons à ta parole à toi, parce que tu n'es pas séparé de ta parole à toi. Tu es un, Père, tu puissons Dieu, avec ta parole sauveur, parce que tu es la parole, mon bénéme et mon pâté, son Dieu. Instruis-nous, nous serons instruits, mon roi, garde ton pain, mon bénéme et mon pâté, son Dieu. Ramène-nous encore, Père, son Dieu, à revenir à toi, à genoux, Seigneur Jésus. Béni, mon frère, béni, ma soeur, mon roi, dans leur maison, partout où ils sont, mon bénéme et mon pâté, son Dieu. Que tu le bénisses, que tu le soutiennes, mon bénéme et mon pâté, son Dieu. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Tu nous as donné des merveilleux frères et soeurs, mon roi. Seigneur, que tu les aides encore davantage, mon roi. Que ce que les diables cherchent à pouvoir mettre sur eux, puissent être routés, mon bénéme et mon pâté, son Dieu. Parce que la nature que tu as placée dans chacun de nos pâté, son Dieu. C'est de nous attirer davantage, mon pâté, son Dieu. A toi, elle est aussi vers l'autre, mon pâté, son Dieu. Seigneur, ô que tu sois exalté, Seigneur, père, son Dieu. Souviens-toi de nos pères et accorde-nous encore la grâce, mon bénéme et mon bénéme. Nous avons soif et besoin de toi, mon Seigneur. Tu es le Dieu qui nous conduit, mon sauveur, le Dieu qui nous soutient. Garde ton peuple et soutiens et fortifie, Père. Donne-nous encore des temps et des moments, père, son Dieu, de pouvoir nous tenir dans ta présence, Seigneur. Nous voulons avoir ces jours-là, Père, Dieu, pour nous pouvoir rester dans la prière. Et vraiment t'exalté encore et te glorifier, mon bénéme et mon pâté, son Dieu. Et nos cœurs et toi aussi, à tirer aussi à toi, mon sauveur. Sois béni, sois glorifié. Car nous t'avons ainsi prié, mon Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon grand, tu connais ces cantiques. Je sais que c'est le sang. C'est ça, tu connais, hein? Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. Merci.